Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est sans doute que tu cherches à créer un fil Instagram harmonieux ou alors à trouver un preset Lightroom qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Et t'as sûrement essayé d'apprendre par toi-même, t'as regardé tout un tas de tutos gratuits sur Internet, comment retoucher ses photos sur Lightroom, t'as essayé toi-même de répliquer justement ces quelques conseils sur tes photos, mais finalement tu t'es rendu compte que les résultats n'étaient pas du tout convaincants, que tes retouches n'étaient pas harmonieuses ou pire encore, qu'elles étaient différentes sur chacune de tes photos. Et comme beaucoup de personnes, t'as sûrement choisi l'option de la facilité, c'est celle d'acheter un preset disponible partout sur Internet ou alors de copier-coller le preset d'une autre personne. Et avant de t'expliquer pourquoi faire ça, c'est une très grosse erreur aujourd'hui, j'aimerais te parler de branding. Si tu prends la définition qui se trouve sur Internet, ça me dit que le branding, c'est un outil de management de marque qui permet de gérer l'image d'une marque. Il permet d'attribuer à une entreprise une personnalité forte et une identité unique. On parle en général de branding d'une marque. En d'autres termes, le branding aujourd'hui, c'est ce qui permet de te démarquer de la concurrence, d'être reconnaissable sur Internet, mais surtout d'être unique. Et une grande partie de ce branding va passer par les couleurs. Va passer plutôt par l'association des couleurs de ta marque à certaines émotions. Je te mets juste ici les différentes émotions que peuvent véhiculer les différentes couleurs. Si tu regardes par exemple le vert, ça véhicule une émotion de paix. Le bleu, ça véhicule une émotion de confiance. Le violet, une émotion de créativité. Le rouge, une émotion de vitalité. Et aujourd'hui, inconsciemment, si tu regardes les marques qui sont associées la plupart du temps à ces couleurs, ça influe sur les émotions qu'elles véhiculent. Si je te prends l'exemple du vert, donc de la paix, c'est souvent utilisé qu'on a envie de véhiculer quelque chose d'organique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de marques qui sont bio, par exemple, qui véhiculent un petit peu cet aspect de biodiversité, cet aspect d'environnement, c'est des marques qui utilisent comme couleur le vert. Si tu prends le rouge, c'est quelque chose qui véhicule la vitalité. Et si tu regardes aujourd'hui le médical, il y a beaucoup de marques d'entreprises, comme la Croix-Rouge, comme les Urgences, par exemple, qui utilisent le rouge, justement, dans leurs couleurs. Ou encore des couleurs plus neutres, comme le blanc, le noir, le gris. C'est des couleurs qui véhiculent quelque chose de calme, quelque chose de prestigieux. Et c'est aussi, encore une fois, des couleurs qui sont utilisées aujourd'hui par de très grandes marques, comme Apple, comme Puma, comme Nike, par exemple. Et si je te parle de ça, c'est pas pour rien. Si je te parle aujourd'hui de branding, d'émotions que ça véhicule, c'est parce que tes retouches photos, aujourd'hui, sur Instagram, c'est ce qui va te permettre de véhiculer le branding de ta marque. C'est ce qui va te permettre, au travers de tes couleurs, au travers de l'ambiance que tu vas créer, de véhiculer certaines émotions. Si tu prends le feed que moi j'ai aujourd'hui, c'est un feed qui est plutôt neutre, on va dire. C'est noir, c'est blanc, avec un petit peu de jaune. C'est parce que, dans mon branding, j'ai cherché à véhiculer quelque chose de neutre, de calme, de prestigieux, parce que c'est comme ça que je suis aujourd'hui, et c'est comme ça que j'ai envie qu'on voit ma marque. Si, par exemple, tu crées un branding qui est plus jaune-orange, c'est qu'en général, tu as envie de véhiculer quelque chose de plus jovial, de plus convivial, ou alors de plus amical. Et si tu prends un feed bleu, ça va, comme tu l'as vu juste au-dessus, installer une émotion de confiance. Et c'est justement là, tout le problème de copier-coller des presets. C'est que tu vas prendre le preset d'une personne, l'ambiance qu'elle a envie de véhiculer, les couleurs qu'elle a envie de véhiculer, sans même savoir si ces couleurs matchent avec ce que toi, tu as envie de créer. Sans même savoir si ces couleurs, si cette émotion, si cette ambiance, c'est l'ambiance que tu as vraiment envie de véhiculer sur ton compte Instagram. Et quelques mois, quand j'étais en Asie, j'ai succombé, comme sûrement toi aujourd'hui, à l'achat d'un pack de presets. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'étais dans le même cas dans lequel tu es sûrement aujourd'hui, c'est-à-dire que je voulais créer un feed Instagram harmonieux, et je me formais, je regardais des tutos sur Internet, sauf que toutes les retouches que je faisais ne correspondaient pas 100% à ce que je voulais. Donc, j'ai choisi un petit peu cette option de facilité, justement, de copier-coller le preset d'une autre personne. Et au premier abord, c'était satisfaisant. Pourquoi ? Parce que le preset me correspondait, c'était quelque chose de noir, de blanc, d'assez minimaliste. Mais plus je publiais, plus je me rendais compte que j'allais faire face à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que quand tu prends le preset d'une autre personne, quand tu fais un copier-coller, c'est que ce preset ne va pas être adaptable, adapté, à l'ensemble de tes photos. En fait, je me suis rendu compte que quand tu utilises un preset, quand tu copie-colle un preset, sans comprendre tout ce qu'il y a derrière l'utilité de certains réglages, la luminosité, le contraste, la saturation, sans comprendre non plus la composition de ta photo, tu vas te retrouver tôt ou tard bloqué. Tu vas te retrouver bloqué, comme moi je me suis retrouvé bloqué, à appliquer ton preset sur une photo et ça ne va pas du tout matcher. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai publié 2-3 photos avec le preset en question. Ça allait plutôt bien, mon feed était plutôt harmonieux. Sauf que quand j'ai décidé de prendre une autre photo, vraiment différente, par rapport à ce que je faisais d'habitude, le preset ne matchait absolument pas. Le deuxième problème auquel j'ai fait face, c'est que je ne véhiculais pas du tout le branding que je voulais vraiment véhiculer. Comme on l'a vu au-dessus, par rapport aux couleurs que tu vas utiliser, tu vas véhiculer certaines émotions. Comme on l'a dit, le vert, c'est des émotions de paix, ça ira bien dans des thématiques comme l'environnement, comme la nutrition. Le rouge, ça va véhiculer quelque chose de plus ardent, de plus vital. Le neutre, le blanc, le noir, ça va véhiculer quelque chose de plus calme, de plus prestigieux. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le branding, ça a toute son importance. Dans la perception. La perception qu'a une personne de ta marque, que ce soit de toi ou de ton entreprise. Donc, si aujourd'hui, tu fais l'erreur que moi j'ai fait par le passé, d'utiliser un preset qui ne correspond pas du tout, ou qui n'a pas du tout les couleurs que tu as envie de véhiculer, tu vas te retrouver, comme moi je l'ai fait par le passé encore une fois, à transmettre des émotions que tu n'as vraiment pas envie de transmettre. Et le troisième problème, c'est que je n'avais jamais quelque chose qui me correspondait à 100%. Je me retrouvais avec des émotions que je n'avais pas du tout envie de véhiculer, avec une ambiance que je n'avais pas du tout envie de créer, avec des couleurs et un branding qui ne me correspondait absolument pas. En plus de ça, dès que je changeais de photo, dès que je changeais d'environnement, dès que je commençais à shooter quelque chose d'un petit peu différent, qui sort du lot, je me retrouvais avec des retouches qui n'allaient plus du tout. Et donc, ce que j'ai fait, comme beaucoup de personnes, c'est que j'ai sauté de preset en preset, de retouches photos en retouches photos, et je me suis retrouvé avec un feed qui perdait tout sens, avec un feed qui avait un petit peu de noir, un petit peu de blanc, un petit peu de gris, qui avait beaucoup de couleurs, qui était très saturée, très désaturée. Finalement, c'était un petit peu brouillon. Et c'est donc ça, les erreurs auxquelles tu vas sûrement faire face aujourd'hui, et qu'il faut absolument éviter. Le fait de copier-coller un preset, de prendre le premier que tu peux trouver sur Internet, soit de manière gratuite ou même en achetant, comme moi j'ai pu le faire, tu vas te retrouver avec quelque chose qui ne va pas te correspondre, que tu vas changer à peu près toutes les semaines, avec quelque chose qui ne va pas véhiculer l'ambiance, le branding, les émotions que tu as vraiment envie de véhiculer. Et finalement, tu vas perdre beaucoup de temps, et tu vas passer à côté de beaucoup de résultats. Donc comment faire aujourd'hui si on est dans cette situation, et que justement, on a envie de créer un feed qui est harmonieux, qui est cohérent, qui transmet ce qu'on a vraiment envie de transmettre, la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est apprendre à créer ton propre preset. Là, je ne te parle pas juste de faire quelques retouches sur Lightroom, je ne te parle pas juste de regarder un simple tuto que tu peux trouver sur Internet, ou encore, comme on l'a vu précédemment, de copier-coller quelque chose qui se fait déjà. Là, je te parle de comprendre. De comprendre quel style photo tu as envie de créer. De comprendre quelle ambiance, quelles émotions tu as envie de véhiculer. De comprendre quel branding est ce que tu as envie d'établir aujourd'hui. Et surtout, quelles émotions tu as envie de transmettre, qui vont découler justement de toutes ces couleurs. De comment finalement partir de cet ensemble, de toutes ces informations, pour créer un preset qui va vraiment te correspondre. Un preset qui va matcher avec absolument toutes tes photos, que tu n'auras pas besoin de changer au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Un preset que tu vas pouvoir garder dans le temps, encore mieux même un preset que tu vas pouvoir modifier au fil des envies. Que tu vas pouvoir modifier si tu as envie de changer de couleur, si tu as envie de changer de branding. Que tu vas pouvoir modifier au fil des saisons par exemple. L'avantage de savoir identifier tout ça, l'avantage de savoir créer son propre preset, c'est que tu as quelque chose qui te correspond, que tu maîtrises à 100% et que tu vas pouvoir faire évoluer. Et aujourd'hui, tu peux faire ça en rejoignant Masterfeed. Dans Masterfeed, je te transmets tout ce dont tu as besoin pour établir un style photo, créer une ambiance photo, pour définir un branding qui est fort et choisir les couleurs qui correspondent à ce que tu as envie de véhiculer. Je te montre comment maîtriser Lightroom pour transformer toutes ces données en un preset unique qui va te permettre du coup de créer le fameux fil dont tu as besoin. Le fil d'Instagram qui te correspond, le fil d'Instagram qui est cohérent, qui est harmonieux. Celui qui va matcher avec toutes tes photos, celui qui va véhiculer ce que tu as envie de véhiculer, qui va te permettre d'attirer l'attention et donc derrière, d'obtenir de meilleurs résultats. Et ça, même si tu démarres de zéro, même si tu ne connais rien en retouche photo et que tu es nul en technique, et même si tu penses déjà avoir un fil d'Instagram harmonieux. Pourquoi ? Parce qu'on va tout reprendre depuis zéro. On va oublier tout ce que tu as appris aujourd'hui en matière de retouche photo pour repartir depuis zéro et créer quelque chose qui te correspond vraiment. Et c'est pour ça que cette formation, elle n'est pas faite pour tout le monde. Parce qu'il va falloir que tu acceptes de tout reprendre depuis zéro, de tout remettre à plat, de redéfinir un style photo, une ambiance, les couleurs et un branding. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer aujourd'hui pour pouvoir justement créer ce fameux preset ? Et si tu as envie de rejoindre plusieurs dizaines de personnes qui ont déjà commencé à travailler sur leur feed, établir leur style photo, leur branding, leur couleur pour pouvoir améliorer le résultat sur Instagram, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation et pour les autres, à très vite sur YouTube. C'était Tony. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501